allez bienvenue tout le monde on est reparti pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo aussi on va parler des ruches de production donc on va aller voir deux cas différents premier cas de la vidéo vous allez voir tout de suite après cette intro on va le voir ensemble il y a la population les réserves et tout ce qu'il faut pour pouvoir poser le seul truc qui me bloque dans la vidéo je sais plus si je le dis on va voir ça ensemble mais c'est la météo je vous fais un petit passage tout de suite voilà pas du vent juste après la flotte la flotte et du vent en alternance que du temps comme ça depuis deux semaines il y a encore deux semaines de prévu, une semaine et demie encore deux semaines de prévu voilà voilà vous avez vu le temps qu'il fait on ne peut rien faire là c'est plu, pendant encore 15 jours les petites accalmies ont cette fin de semaine ils annoncent des journées à 19, des nuées à 10 degrés donc s'il y a des accalmies on en profitera pour aller justement checker les colonies parce que ça fait une semaine et demie au jour où je vous parle oui une semaine et demie que j'ai pas ouvert une ruche donc il y a de grandes chances que ça se pousse à la porte donc on va ouvrir d'acto cible je pense que joli j'aurai seulement un petit créneau joli pour ouvrir les ruches et contrôler ce qui se passe donc en attendant je vous fais voir mes visites de printemps qui datent déjà d'il y a 15 jours une semaine et demie donc quand j'ai fait mes visites de printemps une belle journée j'en ai profité on a eu trois jours de veau j'ai ouvert les ruches et je vous fais voir deux cas justement donc un cas le premier qui est un cas où la ruche il y a la population d'abeilles il y a le couvain, il y a les réserves et il n'y a presque plus de place donc je vous fais voir ce que je fais et en prévision de poser une hausse et le deuxième cas où je ne parle pas je vais revenir par contre pendant la vidéo et je ferai des petites coupures où je vous parlerai de ce que je vois et de ce que je fais et pourquoi je le fais et on fera un petit point à la fin je ne parle pas je ne sais pas c'était les dernières ruches j'avais plus envie de parler donc je vous explique ça quand même en vidéo vous allez voir la vidéo et je ferai des petites coupures pour vous expliquer ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait voilà sur ce je vous souhaite un bon visionnage et encore merci pour les nouveaux abonnés et les futurs abonnés pensez à vous abonner à mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo et puis bah la partager si ça vous plaît et que vous avez envie de la partager tout simplement voilà sur ce bon visionnage à tout de suite allez c'est parti voilà contrôle de colonie voir si on met des serres gouffrés voir pour certaines les hausses je vous fais voir dans cette vidéo 2-3 cas comment on met les hausses quand on les met et puis voilà donc là on est parti pour la première donc avant je suis revenu d'un autre ruchet là donc on désinfecte le couvre-cadre à la flamme je ne vous ai pas fait voir mais surtout pensez à bien nettoyer votre matériel pour chaque visite pour éviter de transmettre les maladies d'une ruche à l'autre là on voit qu'il y a du monde partout première observation il y a du monde dans toutes les ruelles c'est bien rempli et on est sur 8 cadres plus une partition donc hop on les avertis qu'on est là petit coup de fumée c'est là c'est une colonie que je connais qui est cool une reine 2022 qui était cool l'année dernière on va voir cette année alors on va mettre la partition plus loin mais on va voir ce qu'on fait on va carrément l'enlever parce que je pense que là on va mettre deux cierres gouffrées peut-être pas encore la housse bon alors parce que je sais qu'il y a des rentrées de nectar donc vous voyez bien comment ça vole à l'entrée alors on sait qu'il se passe quelque chose ouais là c'est quasiment plein de nectar donc pollen, miel operculé, pollen, nectar et là pour l'instant il n'y a rien du tout bien sûr on le décale d'une case c'est full nectar et pollen mais surtout du nectar là elles sont trop remplies ok donc là elles ont rempli ça en une semaine ça plus qu'il y a dans le cordeuche donc là on nettoie les ponts on en profite il fait super beau il fait 20 degrés grand soleil pour un chouïa de vent on en profite on nettoie tout ce qu'on peut nettoyer il n'y a rien qui nous presse je vais décaler ça comme ça on enlève la propolis qui gêne ne sort plus de propolis qui elles ont mis pendant l'hiver ça on peut l'enlever avant que ça colle les doigts cet été voilà ça secoue un peu la ruche mais là c'est là qu'on voit qu'elles sont cool celles-ci là c'est le deuxième qu'on disait réserve aussi là on la remet là je pense qu'on va mettre deux cadres on va voir on ne s'affole pas on ne prend pas de décision active c'est mon plus gros défaut ça tiens je vais faire ci je vais faire ça et puis on se rend compte avec la visite que ça ne va pas se passer comme on croyait c'est les joies de l'apiculture aussi on a des plans suivant les périodes on a des floraisons on a des plans en tête et ça reste du travail avec du vivant donc on ne fait pas ce qu'on veut on suit le développement de la colonie c'est elle qui nous guide dans nos choix et dans notre avancement on a fout le pollen donc normalement après on devrait être sur du couvain après il y a du pollen partout là et là pareil rempli de pollen hop on met ce cadran là et là on devrait bientôt arriver sur le couvain je ne vais pas en fumer pour voir comment ça se passe elles ne manquent pas trop celles-là elles sont vraiment affairées à leur tâche toujours pas de couvain si la reine est là on la voit la reine au milieu du cadre là toujours ma reine 2021 donc là elle doit être en train de pondre donc ça va être le premier cadre de couvain voilà ce que je fais je l'ai vu pour éviter une catastrophe on va la mettre dans un an la pape ça reine là elle est là il va doucement on la laisse monter dedans on ne force pas cette saison là on évite de la tuer ou de l'abîmer là donc là ça va être du pollen aussi je suppose j'ai mal vu mais hop on en pose le cadre là la reine on la met là où on a déjà visité comme ça on est sûr de ne pas l'embêter ça c'est une reine qui fait un bon boulot je pense qu'elle va faire la miel de printemps et on verra au châtaignier si je m'en sers pour élever là on voit qu'elle m'a fait du mal déjà et ça c'est le cadre à mal celui-là enfin le cadre qu'elle m'avait fait en mal l'année dernière j'ai laissé en mal là on voit des larves partout une petite cellule là est-ce qu'elle s'est pondue ? non pas pondue mais bon dans le doute on est au printemps toutes les ébauches on les vire là une ébauche on la casse là une ébauche on la casse c'est pas pondu ça on voit bien que c'est vieux ça va pas être pondu comme cellule royale ça tout de suite vous voyez on peut les caresser comme ça les peignées donc là elle elle me fait du mal déjà là on voit qu'il y a du monde dans la ruche c'est pas encore full full mais il y a du monde donc elle va peut-être pas prendre la hausse là mais elle va la prendre dans une semaine c'est sûr là on va lui remettre deux cadres à étirer qu'elle bosse un peu les occuper pendant une semaine là on voit un autre ouais elle est en train de sauter une hectare en plein milieu du coup là il y a une ébauche de cellule royale on la pète pas de pitié il y a des jeunes abeilles qui naissent on voit bien des abeilles toutes blanches donc c'est parfait ça c'est une ruche qui se développe bien donc à des petites ébauches c'est pas ce que je préfère mais bon c'est parti du jeu ouais c'est du nectar dedans donc c'est pas gênant on les casse quand même pour pas avoir de surprise parce que là ça va se développer très vite là je peux nettoyer là aussi j'ai pas fait tout à l'heure on voit qu'il y a des hectares qui coulent donc il y a des belles rentrées de nectar parce que quand ça coul comme ça ça trompe pas ah merde j'ai fini de poser sur ma main au moment où je faisais ça voilà moi je pourrais presque mettre la hausse mais je vais pas le faire j'ai rajouté deux cadres on va leur agrandir leur habitat et on repassera dans une semaine faire une visite rapide on tirera vite fait un cadre de hausse un cadre de corps on voit qu'il y a du monde là c'est repondu ou quoi ? ouais c'est tout repondu l'arène est passée par là on voit qu'il y a rempli ce nid à couvert avec une hectare donc on va leur offrir une cercle gaufrée ou deux que ça soit des pleins de réserves s'il vous plaît les filles que je ne vous écrase pas on les a un peu plus full pollen franchement cette ruche ah tu m'as t'inquié toi comment tu te onguer dans la propolis voilà c'est bon voilà c'est bon ah les aiment pas là j'ai enfermé la raine donc c'est pas cool je sais les filles c'est pas cool donc là ce cadre là c'est du couvain avec de la bouffe donc on va le mettre là on met une cirque gaufrée à la place, ici, tac, une cirque gaufrée, on va leur donner du taf à étirer, voilà, on referme là, on referme là, je vais choper le dernier câble de couvain, moi, c'est lequel, c'est pas ses couvains, je crois, je crois qu'elle était en train de pondre là, la reine était en train de pondre ici, alors, ouais, c'est le couvain, là, et là, c'est réserve, je vais tourner en autre sens, on va éviter de faire ce que je fais, casser le nid à couvain, enfin, je ne le casse pas, je mets le couvain face à la colonie, et là, on va décaler ces cadres-là, celui-là, il va aller là, là, on sait qu'on peut manipuler, doucement, il ne faut pas tuer d'abeille non plus, mais au moins, tu n'auras pas la reine, parce qu'on l'a vu, on l'a mise de côté, là, et je vais chercher un autre cadre, bon, on lâche la reine, hop, on voit les sorties, elles retournent dans la ruche, parfait, fin de la visite, on sort toutes ces abeilles de la poche, on enfume pour les faire descendre, et là, on repasse dans une semaine, mette la hausse, allez, poussez-vous, je ne vous guillotine pas, je ne vous écrase pas, je n'arrache pas l'abdomen, allez ! là, celle-ci, je prends mes notes, donc je vais prendre mon téléphone, je vais noter qu'elle est passée sur 10 cadres, et qu'elle prend sa hausse la semaine prochaine ! voilà, vous avez vu un cadre ruche où elle est prête à recevoir la hausse, je n'ai pas mis de hausse, pourquoi ? tout simplement, ils avancent, là, ça fait une semaine et demie qui pleut, ils avancent encore deux semaines de feu, donc il y a encore de la place pour mettre un peu de réserve dans le corps de ruche, il y a un cadre à finir d'étirer, et à pondre si la reine souhaite le pondre, donc il n'y a pas d'affolement, je ne vais pas m'affoler, je sais qu'elles ne vont pas rentrer des hectares comme des folles, il y a quelques jours où il fait un peu plus beau, il ne fait pas spécialement très chaud, ça ne va pas être la folie au ruche, il ne faut pas s'affoler, par contre, dès qu'il va faire beau, là, il va falloir faire quelque chose, donc là, dès que je peux, tout simplement jeudi, comme je vous le dis dans l'info, jeudi, j'essaie de noser, alors est-ce qu'il se passe dedans, s'il y a des sous-royables ou pas, parce que là, ça me fait un peu peur de voir des colonies qui sont prêtes à ressortir la hausse, mais qu'on ne la met pas, parce qu'on ne veut pas refroidir le corps, là, on pourrait la mettre, je pense que je vais essayer de la mettre jeudi, si j'ai un cadeau, je vous ferai voir ça en vidéo dans la prochaine vidéo, je vais essayer de la poser jeudi, si je peux, parce que moi, j'ai peur que dès qu'il va faire beau, elles vont sortir, et puis qu'elles remplissent le corps en un même temps, parce qu'il était presque plein, pas plein, mais en bonne voie, donc le colza est en fleurs à côté, donc là, ça va partir dès qu'il va faire beau, attention. Donc là, je vous passe au deuxième cas de vidéo, c'est un cas où je ne parle pas, donc je vais vous faire des petites coupures, c'est une ruche, tout simplement, qui n'est pas encore prête à recevoir la hausse, donc vous pouvez voir les deux cas de figure, une ruche qui est prête, qui a les abeilles, qui a tout, et le deuxième cas, là, que je vais vous faire voir, c'est une ruche qui n'est pas prête du tout, vous allez me voir manipuler des cadres, en enlever, en remettre, vous allez voir, je vous explique au fur et à mesure de la vidéo, ce que je fais et pourquoi je le fais, ok ? Bon allez, on lance la vidéo, bon visionnage ! C'est parti ! C'est parti ! Je neuf Pas… Tu anche... C'est parti ! 여tais une route de colombhoraire et j'arrivée, Il faut passer par la poneille à ochre ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! C'est parti. 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 C'est parti.